Frigos solidaires, ce sont des frigos qui sont en libre-service pignon sur rue, qui vont permettre aux commerçants de déposer tous leurs invendus, aux habitants tous les denrées qui ne vont pas être consommées, notamment quand vous partez en week-end ou en vacances. Et in fine, permettent aux plus démunis de se nourrir facilement. Donc on va toucher toutes les personnes en grande précarité ou qui rentrent dans la précarité. Le commerçant a comme responsabilité de rentrer et sortir le frigo sous ses horaires d'ouverture, de vérifier les denrées qui sont imposées dans le frigo, mais également de relever les températures. Donc il a la charge complète de l'entretien du frigo. J'ai découvert un frigo solidaire dans un quartier londonien. Et en janvier 2017, je suis tombée sur un article qui parlait des frigos solidaires, mais partout ailleurs dans le monde, en Argentine, au Canada, en Inde, en Arabie Saoudite. Et donc c'est ce qui m'a poussée à lancer le premier frigo solidaire de France. Elle a été pertinente puisqu'il nomme bien les frigos solidaires. Il a eu l'occasion de découvrir les deux frigos solidaires qui sont installés à Grenoble. Et c'est ce qui l'a poussée à lancer cette pétition et à demander des frigos solidaires installés partout en France. Donc c'est assez émouvant de savoir qu'un jeune étudiant a eu la vocation de lancer une pétition au profit des frigos solidaires. Ça a été suivi, ça a été relayé. Et aujourd'hui, il y a eu un peu plus de 53 000 signatures, ce qui n'est quand même pas négligeable. L'idée du déploiement passe avant tout par les citoyens parce que c'est un projet qui est uniquement porté par des citoyens, qui porte sur l'initiative citoyenne. Mais si on veut plus de frigo aujourd'hui en France, je pense qu'il nous faudrait l'aide des municipalités et de l'État pour déployer un maximum ce projet sur le territoire national. Par exemple, au niveau du budget, parce que ça va être un frein si on demande uniquement aux citoyens de financer des frigos, notamment quand on arrive à 2-3 frigos par ville. En continuant de lui donner de la visibilité, en touchant les jeunes comme on a pu le faire avec les influenceurs, mais aussi en touchant d'autres profils, d'autres cibles pour déployer ce projet et toucher d'autres personnes qui permettront l'installation des frigos solidaires partout en France. Et également dans les dom-toms, car c'est notre souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada